Yo les amis, c'est Vaker, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite des aventures de The Witcher 3 version Next Gen. On est sur PlayStation 5 et on est au beau milieu d'une quête, si vous avez suivi l'épisode précédent, on est dans la quête du Baron Sanglant avec le couvain qu'on a transformé en saumoyard, c'est le petit fantôme qu'on voit au loin dans les bois et c'est lui qui est censé nous dire où se trouve Anna et Tamara, la femme et la fille du Baron Sanglant qui a disparu, c'est la seule manière pour nous de les retrouver pour qu'enfin le Baron Sanglant nous dise où est passé Ciri. Allez, on y va. J'ai réduit la taille de l'ATH, je ne sais pas si vous trouvez ça mieux mais je trouve qu'on a du coup plus de place au jeu. On a une possibilité de réduire la TH, donc ça c'est assez cool. Je crois que je me fais pourchasser par des loups. Montre-moi ce que t'as dans le vent. Ok. Je ne l'ai même pas... Voilà. Tac. Je remarque que je n'ai plus beaucoup de vie et je n'ai pas pris de soin. Alors. Oh, une nouvelle maison. Ok. Je pense qu'il y a un rapport avec cette maison. Ok. Il nous dit que c'est ici apparemment. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Il est là ? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi messire ? Votre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On ne sait rien. Une simple information. Je cherche deux femmes. L'épouse est la fille du baron sanglant. J'ai vu personne messire. Vraiment ? Même de passage ? La fille est de taille moyenne dans les 20 ans. La mère est lancée dans les 40. Ça ne vous dit rien ? C'est celle qui est venue de nuit, hein maman ? Tais-toi. Où est allée la fille ? Merci le gamin. Notre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefrocher le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, mais si. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Est-il arrivé à la mère de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froppi noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. Froppi noir. La lune était déjà haute. Et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées. Mais elles ont fini par arriver et on est partis vers la rivière. Un vent terrible s'élevait d'un coup. A vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié. Puis, s'est replié sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. C'est quoi ces marques ? Quelles marques ? C'est comme... Comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure ? Comme pour le bétail ? Oui, d'accord. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûter. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. C'est chelou ça. Merci pour votre aide. Elles avaient des marques un peu maudites quoi. Enfin, elles. Elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ferai mon possible pour qu'elles s'en sortent. Ok. Donc, sa fille Tamara est chez le frère de Specher. Et Anna... Nos chemins se séparent. Merci, D.A. Va en paix. On a fait une bonne action, les amis, dans l'épiccère précédent, en ne tuant pas le couvain. Donc, on va retourner auprès du baron. Lui expliquer où est passé sa femme et sa fille. C'est ici. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on se téléporte ici. Ah ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, j'ai cru que j'étais en mode téléportation quand je voulais, quoi. Ablette, viens ici. Ablette, qu'est-ce que tu fais, voyons ? Tu ne peux pas passer par là. Ok, direction le baron, les amis. Nous voilà arrivés, les amis. Vous vous souvenez de moi ? Le palfrenier, je t'ai tiré des flammes. Je n'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Oh, 20 couronnes. Bah, écoutez, c'est toujours ça à de prix, hein. On a bien fait de le libérer. Utilisez l'établi pour améliorer temporairement votre armure. Un bonus sera appliqué à votre caractéristique armure. Ouais, bah, il est où le... C'est lui, le maître des écuries, ok. Ok, vos objets doivent être améliorés, c'est bon. Hop. C'est vrai qu'on a toujours une petite forge comme ça dans les villages, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est un saleur. Un mot, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir. Qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. C'est bien, il a compris visiblement. Il explique ses fautes. Ah, voilà. Vous voyez ces roses trémières ? Les violettes. Je les ai rapportées de nazaires. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelles fleurs aurait préférées Déa. Son esprit repose en paix, au moins. Ouais. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Oh oui. Beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il va être très content. Mais bon. On va voir. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagée en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vue ? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un bécore. À quiconque l'a aidé. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. J'ai rempli mon contrat. Vous avez des dizaines d'hommes à votre service. Envoyez l'un d'eux. Vous refusez d'y aller ? Exact. Allez au diable. Oh, il m'a fait un doigt. Enfin, on ne sait jamais. Si vous la croisiez par hasard, prenez ceci. Et assurez-vous qu'elle n'a rien. Un sauf-conduit. Un sauf-conduit. Depuis que les Redaniens ont fait main-bas sur le delta du Pontard, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Anna, c'est un peu plus compliqué. Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Est-ce qu'on va rejouer avec Ciri ? Votre petite, là, une vraie perle. Sans prendre un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisson devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal. Pas mal du tout. Mais, tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée et tout ce que j'ai. Eh bien, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? Un peu ici, un peu là. Pas étonnant. Je préférais pas le dire. Tu cours le monde toute seule ? T'es toute seule. Je n'ai pas envie qu'il m'associe au sorceleur. Tout juste. T'es des nôtres, on trinque ensemble, on a tué un sanglier ensemble, et pourtant, on ne sait pas comment t'as fait pour arriver jusqu'ici. Une dorzelle habillée comme un homme avec un rasoir dans le dos. T'es qui, au juste ? Une mercenaire ? Une simple voyageuse. J'ai roulé ma bosse, c'est tout. Et je ne suis pas toujours tombée sur si aimable compagnie. C'est causé, la petite. Buvons à l'aimable compagnie. On ne sait jamais s'ils n'aiment pas trop les sorceleurs ou je ne sais pas quoi. Ça me plaît. Ça boit sec, ça s'est manié l'épée, ça te refroidit un sanglier comme un rien. Une vraie louve, que je dis. Du calme, du calme. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, il n'y a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout travers sur la selle. Tu veux parier ? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies ? Non. Un petit peu quand même. Pourquoi pas, alors ? La jument m'appartient. Ah. Mais alors ? Vous ne m'assureriez au baron en personne ? Ce serait un honneur. Petite révérence. Oh, quel spectacle ça ferait ? Et comment ? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Un beau pari. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. C'est parti pour une course avec le baron sanglant. L'aurore. Pas question que je lâche mon épée, les gars. Donc là, il va falloir accélérer comme Jaja. Et gagner cette course. Le jour se lève. Vous êtes prêt ? Toujours. Premier rendu à l'atout. Ouh ! En selle. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Wouhou ! C'est parti ! Au galop. Donc on a une endurance. Je regarde le chemin aussi sur la carte pour ne pas me gourer. Allez, 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 allez. Je t'ai gagné. Easy. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce... Je t'ai un griffon. Je t'ai un griffon. Super. Elle hurlait comme une démente. En un instant. En un instant. Tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau. Fusse au risque de se rompre le coup. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors, je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça. Jamais. Oh. Je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma... Oh, l'enfoiré. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées et je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Allez. A la prochaine. Bon. Donc. Pour la fille, c'est fait. Maintenant, sa femme. On sait juste qu'elle a des marques sur les mains luisantes. L'autre piste qu'on avait, les amis, c'est la chasse à la sorcière. Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Obreuil où elle réside. Alors, pour retrouver la fille, on sait qu'elle est à Oxenfert. Mais la ville est assez loin. Donc, on ne va pas y aller tout de suite. D'autant plus que c'est un niveau 6. Nous, on n'est que niveau 4 pour le moment. On va plutôt attendre pour continuer cette quête à faire de famille. Et on va partir sur la chasse à la sorcière. Vous savez que Ciri, selon les dires, avait rencontré une sorcière. Elle s'était frittée avec elle. Et visiblement, les habitants d'un village qui s'appelle Obreuil savent où habite la sorcière. Donc, on va continuer sur cette quête-là. Juste avant, on va aller dans les compétences du personnage. Et on va aller augmenter cette compétence-là, mémoire musculaire. Voilà. Hop. On va passer niveau 3. Et c'est nickel. Et on va également acquérir cette compétence-là qui améliore les attaques lourdes, les amis. On va la placer juste ici. Et voilà. C'est nickel. Alors, le village de Obreuil, il se situe ici, les amis, sur la carte. Vous avez vu, c'est pas à côté. Donc, on va déjà aller à Noirfutay pour ensuite galoper jusqu'au village de Obreuil. On va demander à notre chère Ablette de nous emmener. Voilà. C'est parti au galop, les amis. On arrive aux abords du village de Obreuil. Il n'est plus très loin. Putain, la végétation est luxuriante, les amis. C'est magnifique. Et voilà, le petit village. On va laisser Ablette, Ablette, pardon, ici. Hop. On a débloqué un petit panneau rapide. Ça, c'est cool. Tiens, je vais en profiter pour prendre les différentes quêtes. Alors... Il va falloir trouver quelqu'un qui puisse nous aider par rapport à la sorcière, mais je ne sais pas qui. On va peut-être demander à... Il faut trouver quelqu'un qui puisse nous renseigner sur les... Sur les sorcières, mais visiblement. Tant que j'y suis, je vais un peu les détrousser. Ça peut servir. Surtout que je n'ai plus du tout de potions de soins ni rien. Enfin, de trucs qui peuvent me soigner. C'est un peu embêtant pour les combats. Euh... Grâce au Dieu, j'ai la santé. Et que je sache, elle ne transforme pas la pierre en pain. Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi fignent. Elle a des informations, elle. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver ? Moi, la sorcière, je ne m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il ne pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il ? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chic. On a des bouches à nourrir, pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Il paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Lui, c'est un homme. Le mien, c'est un vieux fainéant. Donc, il serait dans le jardin, son homme, qui a vu la sorcière. C'est lui. Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça ? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. La godiche. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Putain, je vais devoir lui donner 50 couronnes. C'est abusé. Quelques couronnes pourrait vous rafraîchir la mémoire ? Ma foi. C'est vrai que, vu comme ça... Vous voyez l'étang, près du village ? Il y a un petit chemin, pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre ? Ben, les chasseurs de sorcières. Je ne suis pas un chasseur de sorcières. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Oh, tant mieux messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder, d'accord. Donc, trouver la mare près du village. On va essayer de trouver ça. Le voilà. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. C'est quoi ces petits monstres ? Les neckers. Aouh. Ils sont excités. Aouh. Eh, c'est fou, ça. Un de vos objets est en mauvais état. Réparer-le, il sera moins efficace. Ça, super. Je n'aurais pas misère ça avant. Oh, il s'enfuit. C'est quoi ? C'est mon épée qui est en mauvais état, ouais. Wow. Eh, viens là, viens là. Putain, il s'en barre. Il se barre, il se barre, il se barre. Voilà, hop, ta tête, elle a sauté. Attendez, parce que là, on a tué plein de monstres. On va récupérer. Ah bah voilà, il en reste un. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? Piège. Dommage, le piège était beaucoup trop loin, mais bon. Allez, hop, on récupère ça. On en a tué d'autres, donc normalement... Ouais, lui aussi. Enfin, faudrait qu'on répare notre épée, faut pas oublier. Le chariot, la cabane de la sorcière ne doit plus être loin. Ok, le chariot là. Ah bah là, voilà la petite cabane, la sorcière. Ouh là, il y a du monde. La vache souffle comme une vieille forge. Et elle ne tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le muson. Et alors ? Tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme ? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. Celles qui ne sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on ne passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit. Lui fait boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris ? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, booste, ça suffit pour aujourd'hui. Putain, elle a du monde à sa porte. Elle a du succès, la sorcière. Allons lui parler. Mauvaise humeur. Enfin, mieux de revenir demain. Attention à ce que tu dis à quelqu'un. Allô, la sorcière. Où a-t-elle bien pu passer ? Une trappe. Attendez. Déjà, on va récupérer ça. Impressionnante collection. Putain, je regarde s'il n'y a pas des petits trucs à choper dans sa hutte, là. On ne sait jamais. Tu vois, une sorcière, elle peut avoir des trucs sympas. Un boom, tout ce qu'il y a de plus banal. Bon, rien de ouf chez elle, franchement. Je pense qu'elle est partie au sous-sol, clairement. Du pain, génial. C'est tout ce qu'il me fallait. C'est tout ? Putain, je pensais qu'elle était planquée, là, les gars. Genre, vraiment ? C'est bizarre. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. Oh. Ouh là. Donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Un portail. Bon bah, on y va. Regardez-moi ça, les amis. C'est tellement stylé, franchement. Kérametz. C'est tellement stylé, franchement. Et ouais, un petit portail qui l'emmène vers ce lieu super magique. Salut, Kéram. Allez-vous. Quel charmeur, ce Géralt. C'est magique. Kérametz, perdu en plein cœur de Vélène. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien. Propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami ? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Je recherche une femme. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment ? Et qui est-elle ? Je cherche Siri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends ? Siri est ici ? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Vélène ? Et je n'en ai même pas entendu parler. Que vient-elle faire ici ? Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'est fait currélée avec une sorcière. Mais si tu n'as rien entendu, tu es sûr que tu ne l'as pas vue ? Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce ? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière ? C'est quoi tes tarifs ? Une douzaine d'oeufs ? Trois poules ? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de tes moyens. Oh, je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe, et pas un squillatel bouilleux. Un mage. Il a dit comment il s'appelait ? Non. Il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri ? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver avec Hélène. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle ? Non. Mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver ? Oui. Il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes, près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi ? Tu as peur que je me perde ? Une petite affaire a réglé avec elle. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Viens, allons-y. Oui, en avant. Normalement, l'avantage avec les sorcières, c'est qu'elle peut nous téléporter. Voilà. Nord-Ouest du village de Méandre. Quelques heures plus tard. Puis, je commence la quête en ayant une épée... Oh. En ayant une épée un peu cassée, c'est un peu embêtant. La chasse sauvage. Oh. Quoi ? Des cavaliers fantômes ? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. Admire les cavaliers inexistants, alors. Ils ont un navigateur avec eux. Un quoi ? Tu peux nous téléporter de l'autre côté ? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre ? Oui, dépêche-toi. Tout ça ne me dit rien qu'ils vaillent. Il y a des monstres en bas. Wouh ! Suis-moi. Allez, go. Oula. Son portail, il a foire, les gars. Attendez, il faut juste qu'on aille... Waouh, parce que je vois qu'il y a des monstres partout. Il faut juste que je me soigne un peu. Voilà. Mais je ne vais pas aller bien loin avec ce pain-là. J'ai vraiment l'impression d'être en dèche, quoi. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas bloquer en plus, je crois que si j'ai... Si j'ai le... Voilà. Ah si, je peux bloquer, je suis en raconte. Ah non, je ne peux pas bloquer en fait si j'ai la torche dans la main. Waouh. Wouh ! Je vais faire un petit signe de bouclier. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Putain, je suis vraiment en galère. Regardez ma vie, quoi. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Bon, il fait super sombre. En plus, je n'ai vraiment rien pour me refaire gagner de la vie. Je ne me suis vraiment pas préparé pour cette mission, les gars. C'est vraiment abusé. Ok, on ressort la torche. Ouh ! Je pense que c'est par là. Kaira, c'est toi ? Ah ! Kaira, tu fais des choses. Elle se fait attaquer par Daira. Elle est sérieuse. Mais c'est juste Daira. Je crois que c'est bon, Kaira, vraiment. Pour détruire un nid de monstres, il vous faut une bombe, ruche, samum ou étoile dansante. Ok. Où est le... Où est le nid ? Ah, il est là. Ouais, de toute façon, il va en avoir autant. Attendez, on va faire une bombe. Je crois que c'est dans... C'est pas alchimie, c'est... Artisanat, je crois. Ah non, c'est dans l'alchimie, non ? Alchimie, bombe, ruche. Ah, mais j'ai pas assez. Ingrédients, alchimie. Il me manque des... Il me manque des... Des ingrédients, les gars. Comment ils veulent que je... Que je fasse... Si j'ai pas les ingrédients ? Et je t'en prie, débarrasse-toi d'eux. C'est répugnant. Je veux bien, mais... Ah, à l'aide de signes ou de bombe. Attends, on peut faire avec les signes. Voilà. Ça va aller, Kera, ça va aller. Tu as une idée des maladies qui te propagent ? Il m'attaque quand même un petit peu. Bon, ils sont niveau 1, donc il pue un peu la merde, mais... Voilà, tout va bien. Attends, je vais tuer les derniers rats comme ça, ce sera vraiment tranquille. Tu aurais pu les éliminer d'un seul ensemble. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Je ne prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous, mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête ? Nous devons partir d'ici tout de suite. Si on se dépêche, on peut peut-être encore trouver le mage elfe avant eux. Mais que lui veut la chasse, au juste ? Cet elfe a peut-être des informations sur Ciri. Bien, elle pourrait tenter de le contacter. La chasse le saurait alors immédiatement. Très bien, en route alors. L'elfe a peut-être laissé derrière lui un indice ou une piste. Rien ne nous dit que la chasse sauvage est partie dans la bonne direction. Elle a grand. Mais vraiment, au niveau de ma vie, il n'y a pas un truc à faire. Ça va, c'est un truc de fou. En fait, le truc à faire, c'est de se reposer finalement. Je crois que c'est 6 heures minimum, je crois. Un truc comme ça. Tac, voilà. C'est vrai qu'on peut méditer n'importe quand, donc du coup. Voilà, il suffit de faire ça pour regagner de la vie. C'est vrai, j'avais oublié cette... Cette chose pourtant primordiale. Oh. L'elfe avec le masque. C'est lui. C'est l'elfe. C'est l'elfe. C'est l'elfe. Qu'est-ce que c'était ? Une illusion ? Non. Une projection morphotique. Pas de doute, c'était un message pour Ciri. La fille de la mouette, c'est elle. La descendante de l'Aradoran. Oui, ça ne fait aucun doute. En revanche, je n'ai rien compris à cette histoire de cygne de l'épée. Ce serait une énigme ? Oui, mais pas trop difficile pour qui sait que l'épée de Ciri s'appelle Zyreel. Les rondelles. Comme si quelqu'un d'autre que toi savait ça. C'était peut-être le but. Ton mage, elfe, s'est assuré que seule Ciri pourrait trouver ce passage secret. Apparemment, il a négligé qu'un type dans ton genre pourrait venir fouiner. Tous ces dispositifs... Je pense qu'il s'attendait quand même à des visiteurs indésirables. Espérons que la chasse sauvage se soit heurtée à ses protections. Allons-y dans ce cas. Tu penses qu'on s'en sortira en suivant les hirondelles ? On verra bien. Alors, suivre... Le symbole des hirondelles. Un ancien porc elfe ? Ça doit être comme ça qu'ils sont arrivés. Par la mer. Je me demande à quand ça remonte. Attention. Cette vapeur jaune est huileuse. Elle est toxique. Wouh ! Aouh ! Tu as essayé de le lancer sur ses champignons. Pas très malin. Bim ! Pourquoi il se mentirait ? Je ne sens ce verre cicatrise très vite. Wow ! Il y en a un autre. Il y a un autre. Oh là là ! C'est la bonne direction. Voilà, Kara s'y met. Kara fait des sors, les gars. Ok. Vous allez dire que c'est bon, mais pas du tout. Wow ! Bébé bien. Bébé pout. Bébé bébé bien. Attends, je pense qu'on en a. Ouais. Oh, je m'effrite. Je me prends plein de vapeur toxique, c'est dégueulasse. Mais bon. Putain, je récupère des trucs sur les cordes et... Bah de eux, là. Voilà. Tac, parfait. Attends, je vais remettre ma petite torche parce que... Putain, on ne voit rien, les gars. C'est un truc de ouf. C'est une grotte, quoi. Ok. Une nouvelle statue, là-bas. On y va. Quel pilier. Le chemin le plus évident n'est pas toujours le plus direct, les rondelles. Trouve. Quel pied. Tu fais allusion au monstre marin ? Non, c'était le nom de la jument de Ciri. Apparemment, elle galopait comme un démon. Hum. Joli nom pour un cheval. Bon, on se met à sa recherche ? C'est pas mieux que Ablett, quand même. Ok. Je pense qu'il faut sauter dans ce trou, les amis. Waouh, alors là, je vous dis, je ne vois que d'albes. Ok, c'est par là. J'espère que vous voyez bien. Moi, ça va. Ça commence à être un peu mieux. Je vais rallumer ma petite torche. Ah, bah voilà. Regardez. On est sur la bonne voie. Voyons ce que ça fait. Ouh. Ah. On a ouvert quelque chose. Trop bien. Oh. Allez, go. Traversons. C'est très calme tout d'un coup. C'est une mauvaise chose. Hum. Ça sent le calme avant la tempête. Euh, bah alors attendez. On va faire un petit, euh... Une petite méditation. Voilà, voilà. Histoire de reprendre notre petite vie. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ah, ah, ah. Bonjour. Un golem. Rien que ça. Ah, il s'en bat les couilles du... Ah, on peut le taper par derrière. Allez, il est occupé avec... C'est bien, il est occupé avec Karamets. C'est vraiment une épée de merde, les gars. C'est bien, il est vraiment occupé que sur... Que sur Kiara. Je la rends de la chance. Allez. Aïe. Oh le, tu es mort, sale golem. Pierre Runic, Striborg, Infrairieur, Essence de monstres et Coeur de golem. Vraiment ? Dis-le-moi avant la prochaine fois. Mon intuition ne m'a jamais fait faux bon, sorceleur. Ne fais pas l'erreur de la sous-estime. Un petit coffre. Merde, je n'ai pas vu ce que j'ai ramassé. Par exemple, je perçois d'excellentes vibrations à ton encontre. Avec multiples égards. Oh. Quelle chance. Pierre Runic de Striborg. Ok, page de manuscrit. Du coup, il faut qu'on fasse demi-tour, j'imagine. Quoique non, je crois qu'on peut passer par là-bas, non ? Ah oui. Il y a bien un chemin. Que feras-tu une fois que tu auras trouvé Siri ? Tu as des plans ? Tout dépendra de ce qu'elle peut faire. Tu as réfléchi à comment ça se passera ? A ce qu'elle te dira ? A l'apparence qu'elle aura ? Je n'ai pas du tout réfléchi à ça, Kerr. Désolée d'être aussi indiscrette. Il y a tendance à oublier qu'on se connaît à peine. En tout cas, il n'y a pas assez pour aborder des sujets aussi personnels. Ne t'en fais pas, mon père. Un téléphone viendra. Un petit peu de piquer ici. Un petit poids me dit qu'un autre golem va nous tomber dessus. Gouhou. Super. On a réussi à traverser le pont. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Génial. Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. Let's go. C'est la chasse sauvage. Oula. Plus ce qu'ils ont fait au sentinelle du mage, je doute qu'ils soient venus ici pour discuter. Wow. Est-ce que tu y croyais vraiment ? Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Ils sont chauds la chasse sauvage les gars. Putain, vous avez vu ce qu'ils font au golem ? Ch'arrazz ! Ch'arrazz ! Ch'arrazz ! Ch'arrazz ! Wow. Waouh Superbe Il y a 3 portails à fermer J'aurais aimé euh Attendez on va regarder juste dans l'inventaire si euh Ouais c'est super quoi De l'eau Je vais pas aller loin Monstre de la chasse sauvage Voilà faut pas que je chante faut pas que je chante faut pas que je chante Oh putain 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 je suis vraiment un ouf moi Dès que j'ai pas beaucoup de vie En fait si je sors de son sort de protection Je me prends grave des dégâts Oh la vache Oh la vache Ok Premier portail Fermé Fermé Euh ouais enfin vu ma vie euh j'en suis pas convaincu quoi Deuxième portail Je vais faire un petit sort de Quen Voilà Ça sera toujours ça de pris Ah putain de merde C'est chaud En fait dès que je sors je me prends tellement de De dégâts Ah je vais crever C'est plus le vent qui me fait des dégâts Que les monstres eux-mêmes je crois Plus qu'une mais vu ma vie les gars Vraiment On peut dire que c'est mort Bon troisième portail les gars Ça va être chaud Aïe aïe C'était sûr Allez on reprend au dernier portail Molos de la chasse sauvage Wow Merde Pas lui que je voulais attaquer en plus On fait attention de rester bien là-dedans Ok On l'a fait Bien joué Kaira Wow Oula Kaira elle est en PLS Mais non c'est pas ce que je voulais dire Ce n'est pas que ça me dérangerait De rester ici avec toi mais Je sais Je sais on doit continuer Ok Bon Ils ont bloqué le passage Laisse moi faire Il y a un petit coffre ici à récupérer Voilà Bien joué ça Elle est trop forte Bah clairement Une petite méditation s'impose Voilà Tu fais peur Tu fais très peur quand même Tu es étonnant Asdoine Gérald Je pourrais Recule Arrête de me donner des ordres Wow Wow Nihia Wop là Oh l'enfoiré il invoque des Il invoque des Des trucs de la chasse sauvage Allez réveille toi Gérald C'est pas le moment de dormir Aïe Il a pas perdu beaucoup Il jouait cet enfoiré Ouh Il m'a fait mal Aïe Il est parti dans le mur Je vais prendre un petit signe de Gwen Ah l'enfoiré Il réinvoque des Des monstres Il réinvoque des Il l'eau Il l'eau Il l'eau Il l'eau Il l'eau Ah oui il reprend à chaque fois toute sa vie J'attends avant de revoir un petit quen là Aouh Wow Allez Oh on l'a eu Wouh niveau 5 Alors Ce boss c'était pas simple hein Par contre attendez avant de juste monter ici on va un petit peu fouiller les coffres Voyons ce que dit le message C'est irréel cet endroit n'est confus Parle ici sans parler Ne fais confiance à personne et surtout pas aux sorcières du marais de Torséchi D'essayez d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre Le lieu de notre dernière rencontre C'est un peu maigre comme indice Chier Il est peut-être préférable que son message soit cryptique La chasse sauvage est passée par ici ils ont sûrement vu la projection Ils ont fouillé partout S'ils avaient eu plus de temps ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri Au moins nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien et qu'ils voyageaient ensemble Les sorcières du marais de Torsépine Non, Torséchine Kera je te préviens Si tu me caches quelque chose Mais je n'ai pas dit que Tu les connais ces sorcières ? Je ne les ai jamais vues mais J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais Pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires Les dames de la forêt Les moires détestent les étrangers mais elles protègent la région Apparemment ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Vélène Je vois Et tu en penses quoi ? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes mais J'en ai rapidement eu le coeur net Les premières semaines après mon arrivée à Vélène J'ai fait d'horribles cauchemars Quelque chose m'appelait dans le marais Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment J'ai confronté... la chose Elle a tout de suite trompu le contact Et mes nuits sont redevenues paisibles Comment trouver ces sorcières ? Les marais sont vastes et dangereux Mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchille A partir de là, il faut suivre le sentier des douceurs Le sentier des douceurs ? Suis-je bête ? On ne vous lit pas de contes à Kermoren Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet Je le croirai quand je le verrai Prends ce livre et lis-le Je... je crois sincèrement que tu trouveras la seule Les dames de la forêt Commençons par chercher un moyen de sortir d'ici Bonne idée Ah, nous perdons notre temps Un mystérieux mage herboriste Alors, cherchez des indices à l'aide de vos sens de sorceleur Bon déjà on va bien fouiller Tout prendre ce qu'il y a à prendre La potion que je lui ai donné Apparemment il s'en est servi Tac Là il y a quelque chose Il semble que lui qui a brûlé ses notes La chasse n'aurait pas perdu de temps avec ça Ça veut dire qu'il savait qu'on était à sa recherche Ok là il y a une bibliothèque aussi Et on a un passage ici apparemment Mon médaillon vibre mais je ne vois rien Qu'est-ce qui cloche avec ce mur ? C'est une illusion Je l'ai senti moi aussi Je m'attendais à ce genre de choses C'est pourquoi j'ai ramené ceci Qu'est-ce que c'est ? Un œil donné à Lenni Il dissipe les illusions C'est facile à fabriquer Tu peux garder celui-ci Il te servira sûrement Ça te fera un petit souvenir de moi C'est vraiment gentil Merci Quand vous remarquez un scintillement dans l'air Approchez-vous-en Une fois à proximité Appelez sur X pour dissiper l'illusion Waouh C'est beau Il y a Rien de plus facile Tu sens un courant d'air provenant de la gauche ? Il doit y avoir une issue quelque part Bien Allons-en Attends Et la lampe magique ? Quoi tu parles ? La lampe ? L'elfe me l'a promise en échange de mon aide Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même Enfin, si j'arrive à la retrouver Tu veux bien m'aider ? D'accord, je vais t'aider Formidable, allons-y On était sur le point de partir mais bon Forcément trouver quelque chose ici Elle nous a bien aidé donc on va pas la laisser en galère quand même Ça m'a tout l'air d'une autre énigme On va prendre la petite torche Une inscription par ici Fais voir Tu pourrais me traduire l'inscription Je peux me tromper mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens Donne-moi un instant J'ai jamais été très douée pour la langue ancienne classique Bon, voilà, je te préviens c'est un peu littéral Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte C'est sans importance Vas-y, je t'écoute Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignés Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte Le troisième flattait son compagnon fidèle Le quatrième du premier éloigné Jouait lui aussi un air Ainsi veillait-il sur leur reine Endormie sous les étoiles scintillantes On dirait une énigme Bon, essayons de trouver la solution Ok Alors Je me souviens plus du premier Le premier jouait avec son chien je crois il a dit Oh je me souviens plus Tac Le deuxième jouait de la musique je crois Attends, il se passe quelque chose Il y a du mouvement derrière ce mur Le troisième Je crois que c'est ça, tac Et bon Wouhou C'est génial Pas de bon appartenir cette tombe Elle ne porte pas la moindre inscription Le signe de la mouette Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée Je dirais qu'il s'agit du sépulcre de l'Aradoran C'est peut-être un monument en son honneur Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire Pour certains elle est l'héroïne d'une légende tragique Mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse Et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Crigénan de Lod Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara Ca expliquerait pourquoi il aide Ciri C'est possible C'est ça que tu cherches La fameuse lampe A quoi ça sert au juste J'espère que je parviendrai à l'activer Fiche mon camp d'ici Ca va c'était Plutôt rapide Alors trouver une issue menant à la surface Je ressors ma petite torche Et normalement c'était par là Il y a quelque chose ici Où est l'artefact que Kera m'a donné ? Un faux mur Et voilà on est sortis les amis L'air libre ça fait du bien Oh Il était temps Enfin ça en valait la peine non ? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri Si jamais tu t'aventures dans le marais de Tors et Chine Viens tout me raconter à ton retour Je ne sais pas si j'aurai le temps Ecoute Gérald Il y a deux types d'hommes Ceux qui saisissent la chance quand elle passe Et ceux qui la provoquent J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer En plus J'ai une faveur à te demander Alors Passeras-tu me voir ? Je vais essayer Je vais essayer Dans ce cas je t'attendrai Au revoir Kera C'est tellement pratique de faire des portails comme ça Putain pourquoi j'ai pas ce pouvoir ? Très stylé Très stylé Wouh ! Et voilà les amis Bon Alors On va s'arrêter ici Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu On a eu en plus un boss de la chasse sauvage En plus dans mon souvenir il était plus dur que ça C'est pas qu'il était simple mais disons que je me souviens j'avais pas mal galéré à le battre C'est la première fois que j'ai fait mon premier run sur The Witcher Mais je me souvenais de ce combat donc il m'avait quand même marqué Il y a des trucs que je me souviens pas, je me souviens pas de tout mais je me souviens de ce combat il m'avait fait assez mal Quoi qu'il en soit on va continuer l'aventure dans le prochain épisode Je pense qu'on va se rendre au niveau du marais de Torséchine Pour voir cette histoire de moire, de sorcière des marais J'ai hâte, je me souviens un petit peu de ce passage aussi Et il est très très cool Donc j'espère que je vous verrai dans le prochain épisode les amis Merci d'avoir été présents N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne On se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Geralt Ciao la famille